Oh putain, un, un, deux, et là, c'est bien, il marche, c'est pas bien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse avant le match Dortmund Olympique de Marseille. Vous êtes en présence de notre coach, Elie Bope, et de notre capitaine, Steph Andanda. Voilà, je vais vous demander de poser d'abord vos questions à Steph, puis à Elie Bope, et de bien attendre la traduction avant de poser une autre question. Merci. Raphaël. Steph, si tu devais garder un souvenir, une image du match d'il y a deux ans, ce serait laquelle ? Parce que, bon, on sait que vous regardez un super souvenir, mais c'est quoi, c'est à joie dans le vestiaire après ? Après, c'est difficile de sortir un seul moment de ce match, parce qu'on est passé par énormément de, par beaucoup d'émotions, on va dire, différentes. On a eu 20 minutes, les 20 premières minutes où on était, où ça a été peut-être pour moi et beaucoup de joueurs l'un des moments les plus compliqués dans un match, parce qu'on a énormément souffert. Et en même temps, il y a ce but de Mathieu qui nous libère, et puis il y a ce moment de joie, effectivement, dans le vestiaire. Donc, sur cette question, je ne peux pas sortir un seul moment de ce match, parce qu'il y a eu énormément de choses. Steph, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez, après la défaite face à Arsenal, que ce match à Dortmund est quasi capital, ou est-ce que vous vous projetez quand même sur le reste de la compétition, en espérant prendre des points à l'extérieur, ailleurs ? Effectivement, après cette contre-performance, on va dire, à domicile, face à Arsenal, on a l'importance, on sait l'importance que va être le match de demain, parce que si on veut espérer sortir de ce groupe, il va falloir faire un résultat. Maintenant, on est conscient aussi de la difficulté qui nous attend face à cette superbe équipe de Dortmund. Donc, voilà, on ne se projette pas vers le futur. On va d'abord jouer ce match, et puis, en fonction de ce résultat, on pourra espérer, on pourra voir ce qui nous attend. Mais, effectivement, on sait l'importance de ce match de demain. Près, pour rebondir sur l'excellente question de Mme Karim, d'autant plus que Dortmund est en plein goût, en ce moment. Romain, en tout cas, un match extrêmement spectaculaire est peut-être compliqué. Déjà, quand on a eu le tirage, on savait que venir ici, ça allait être très, très difficile, pour l'avoir fait il y a deux ans. Effectivement, ils sont dans une bonne période, ils en ont mis cinq là, ce week-end. Donc, on savait déjà que ça allait être compliqué, on le sait encore plus aujourd'hui. Donc, voilà, maintenant, on joue la Ligue des champions pour jouer ce genre de rencontre. À nous, maintenant, d'être prêts, d'être au niveau pour pouvoir répondre aux défis que va nous imposer le Borussia Dortmund-Tenemeyer. Est-ce que le web peut être le Borussia français, un jour, comme le souhaite le président Labrune ? En quoi ces deux modèles se ressemblent ? Oui, je l'ai souvent entendu. Effectivement, le président a comme référence cette équipe de Dortmund pour diverses raisons, on va dire. Mais la première, c'est que je pense qu'elle ne dépense pas autant de millions que les gros, notamment dans leur championnat. On va prendre l'exemple ici pour les Allemands, c'est le Bayern Munich. Et nous, au championnat de France, c'est le PSG ou Monaco. Donc, je pense que le président a l'idée de recruter des joueurs d'avenir et de qualité. Et puis, de produire dans les années futures une très bonne équipe, comme le fait actuellement le Borussia Dortmund. Donc, je pense que dans l'idée, c'est ce que veut un peu le président. Steve, est-ce que vous considérez que le match nul serait déjà un très bon résultat ? Et est-ce qu'il faut penser que, est-ce que vous préférez peut-être jouer en contre, vu que c'est une équipe extrêmement joise ? Après, même si on connaît la qualité de cet adversaire, on connaît la difficulté qui nous attend demain, on reste avant tout compétiteur et on a avant tout l'idée de gagner, de prendre les trois points. Maintenant, par rapport à la physionomie de la rencontre, par rapport à plusieurs choses, on pourrait estimer qu'après la rencontre, si le résultat est positif, si le résultat est justifié ou pas. Mais avant le match, on a cette ambition de gagner. Après, je vous le dis, on verra comment va se dérouler la rencontre. Mais c'est important pour nous de prendre trois points de main pour pouvoir espérer meilleure chose dans cette poule. Donc aujourd'hui, on n'envisage pas autre chose. Dernière question pour Steve, s'il vous plaît. Laissez-moi la question, Steve. Michel. Pas obligé. Steve, est-ce que vous avez senti vos coéquipiers fatigués par l'enchaînement des matchs, d'autant que le coach n'a pas fait tourner le dernier match. Évidemment, on se sublime pour la Ligue des champions, mais est-ce que vous sentez quand même le groupe que ça tire un peu ? Sincèrement, non. Non, parce que déjà, pour les voir au quotidien, je ne pense pas, je ne les trouve pas spécialement fatigués. On a eu une bonne préparation, on a eu des bons enchaînements, on a gagné aussi. Donc quand on gagne, on sait tous que c'est plus facile aussi à récupérer. Et puis, je sais que demain, avec ce match de prestige aussi qui nous attend, je sais qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de la factigue, au niveau de quoi que ce soit. Donc, non, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Merci, Steve. On va passer aux questions pour le coach. Merci. Super. Weiter geht's mit den Fragen an den Traineur. Allez-y. Et Eli, tu as souvent insisté sur tes idées de jeu depuis le début de saison. Face à un tel rouleau compresseur, le Borussia Dortmund, est-ce que c'est possible de les maintenir ? Au travers de tout ce qu'a dit notre capitaine, je crois qu'il y a la volonté chez nous d'exprimer tout notre potentiel. A partir de là, il faut sortir d'un match comme ça, sans retenue, sans calcul, parce que le meilleur des apprentissages, c'est de tout donner. Et quand on est face à des grosses équipes comme ça, c'est de sortir du terrain sans regret. Eli, bonjour. Est-ce que tu estimes qu'une défaite mettrait fin aux espoirs de l'OM dans cette Ligue des Champions ou tu n'y penses pas avant cette rencontre ? Vous savez, la compétition, elle comporte six matchs. Le premier match, en termes de jeu, a été intéressant, mais il n'y a pas eu le résultat au bout. Il faut continuer à jouer. Il faut continuer, encore une fois, à se surpasser, à profiter de cette situation de disputer la Ligue des Champions pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. A partir de là, chaque match, on fera les comptes et on verra bien, match après match, le décompte des points. Eli, même si l'équipe de Dortmund est tout à fait la même, il est rassurant que deux débuteurs marseillais des deux matchs d'il y a deux ans sont toujours dans ton effectif. C'est plutôt encourageant et ça prouve que finalement, rien n'est tout à fait impossible. A chaque match, effectivement, l'expérience de nos joueurs cadres à ce niveau de la compétition, à ce stade de qualité de jeu qui est demandé en Ligue des Champions, leur expérience est importante. À côté de ça, il faut aussi amener quelque part un peu de folie et de l'enthousiasme et ce mélange que l'on a aujourd'hui de jeunes joueurs pleins de talents et de cadres doit nous aider à progresser. Voilà, c'est le but qu'on se donne et en même temps, l'exigence évidemment du résultat. Eli, deux questions en une si c'est possible. Pour la première fois, à Lorient, vous avez aligné la même équipe que lors du match précédent, face à Saint-Etienne. On sait que certains joueurs sont très sollicités depuis le début de la saison. Dans quel état physique vous voulez juger ? Et juste savoir un petit peu où en est André-Pierre Gignac qui n'est pas dans le groupe pour ce match face à Dortmund. André-Pierre Gignac, pour répondre à la dernière question, continue son travail. Il s'entraînera aujourd'hui, il s'entraînera demain, en espérant que sa douleur disparaisse. Et pour répondre à la première question, parce qu'en fait il y en avait deux, ce n'était pas une pour deux. Depuis le début de la saison, j'ai utilisé 20 joueurs, avec des temps de jeu effectivement pas tout à fait les mêmes. Mais je considère que tout le monde est au même niveau aujourd'hui en termes de préparation athlétique. Après, il faut des ajustements collectifs pour trouver les meilleures complémentarités possibles. C'est pour ça que certains ont un peu plus de temps de jeu sur le terrain et sont aussi les joueurs les plus expérimentés. Eli, Steve Mondandé a évoqué tout à l'heure le modèle Borussia Dortmund. En quoi est-il une source d'inspiration pour vous et qu'est-ce que vous aimeriez copier ? Effectivement, il y a ce club sur lequel on porte un regard des plus complaisants. C'est à la fois un club très populaire qui a un soutien énorme. Et en ce sens, notre club est le plus populaire de France. On est l'équipe la plus soutenue, donc nos supporters ont envie de voir une autre équipe enthousiaste, comme ça se passe ici, porter un jeu vers l'avant. Et ensuite, être capable sur des matchs entiers d'exercer une densité forte et haute sur le terrain, à la fois dans la récupération du ballon et aussi dans le jeu vers l'avant. C'est pour ça qu'on est parti sur ce projet aussi cette année, d'améliorer vraiment notre possession haute et notre finition. C'est dans ce sens qu'on a accentué un recrutement tourné plutôt vers des joueurs offensifs qui se projettent vers l'avant et qui ont une marge de progression. Et dans ce sens-là aussi, on essaie d'aller vers des joueurs au potentiel fort et de progresser avec eux. En ce qui concerne le poste d'avant-centre demain, est-ce qu'il y a eu une hésitation, est-ce que vous hésitez encore ou votre choix est arrêté ? Non, je ne suis pas arrêté. En ce qui concerne le tournage d'aujourd'hui, il y a déjà tout à l'heure, il y a déjà été arrêté pour moi. Merci, l'entraînement est ouvert à un quart d'heure à partir de 18h30. Merci.